bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de transition alimentaire parce qu'en fait dans des anciennes vidéos que j'ai fait je voyais beaucoup de commentaires où les personnes disaient que voilà elle passait à l'alimentation crue ou à peu importe à quoi elle passait mais qu'elle avait beaucoup de mal à changer d'alimentation et franchement moi je comprends parce que bon c'est ce qui est bon pour notre corps si vous avez regardé cette vidéo c'est qu'à mon avis vous devez avoir un mot clé dans votre youtube des trucs du genre thierry casanova irene grosjean donc vous savez déjà un peu quand même ce qui est bon pour vous et ce qu'il est pas quoi et c'est vrai que on sait ce qui est mauvais pour notre corps mais on sait pas forcément s'en détacher genre du chocolat du café bon moi j'ai jamais été trop attiré par des trucs genre mcdonald's mais alors si ça vous y êtes c'est pas bon c'est bien de pouvoir l'enlever aussi je vais vous donner quelques techniques que moi j'ai fait et qui marche bien pour moi et franchement mon le café j'ai mis des années à arrêter quoi je pouvais pas c'était j'avais l'impression qu'on me coupait un bras tellement ça me manquait quoi donc voilà et c'est vrai qu'on sait ce qui est mauvais en plus on nous le répète et je pense qu'il n'y a rien de pire que de vouloir changer de savoir ce qui est mauvais pour soi d'avoir la compulsion de continuer de le consommer de le boire ou de le manger dépend ce que c'est et de se sentir coupable ça je pense que c'est vraiment quelque chose à guérir parce que moi je sais que j'avais des natureaux en face de moi mais ils avaient le don pour me rendre trop coupable alors je pense que dans leur méthodologie c'était quelque chose qui voulait faire pour me faire changer d'alimentation mais ça ne marchait pas du tout donc en plus de pas changer je me sentais coupable et je pense que la culpabilité c'est vraiment pas une émotion qui est très bonne quoi surtout quand si vous vous êtes là c'est qu'on est tous un peu dans un processus de guérison donc bon voilà moi c'est vrai que j'étais un gros addict de café chocolat bon chocolat franchement j'aime toujours aujourd'hui la seule différence c'est que je me fais des desserts moi même avec du cacao cru et puis je fais des vidéos youtube mais j'ai encore mais j'ai encore une bonne phase de de guérison devant moi je suis loin d'être à l'état que dont je rêve en tout cas quoi en tout cas pour partager avec vous ce qui m'a beaucoup aidé moi je suis plus au cru comme avant parce que le cru c'était trop compliqué socialement c'est impossible genre le truc c'est pas gérable et même pour ma santé c'était trop compliqué enfin ça c'était bien au début et après ça n'allait plus mais à l'émite ça c'est une autre conversation et c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses que je n'arrivais pas à enlever alors les deux choses qui marchent le mieux pour moi c'est l'hypnose et moi j'ai de la chance c'est que les auto hypnose j'arrive facilement à les faire avec moi même et donc du coup j'arrive qui va faire rentrer des petites graines dans mon subconscient qui se développe et qui porte leurs fruits et les affirmations positives qui est la même chose en fait que c'est pas la même chose qu'une hypnose mais le but de l'affirmation positive c'est la même chose qu'une hypnose c'est de rentrer dans le subconscient et de balancer une information dedans et qu'à un moment donné le subconscient il l'avale quoi et que du coup nous consciemment après inconsciemment plutôt que ça devienne normal sans faire d'efforts de passer d'une chose à l'autre et c'est vrai que moi le café alors j'ai le café moi j'ai fait une auto hypnose qui était disponible sur internet et c'était assez dingue parce que j'ai pas réussi à arrêter pendant des années et le café j'en ai plus bu mais du jour au lendemain et c'était genre trois jours après l'hypnose donc c'était assez fou et pour les autres aliments j'ai fait des affirmations positives genre le jeûne intermittent je sais que moi j'arrivais pas y passer c'était pas possible et j'en avais vraiment envie parce que je sentais que c'était un truc qui me manquait et encore aujourd'hui des fois j'ai des périodes où le matin si à 9h ou à 10h je mange pas j'ai l'impression que mon corps il va péter un câble donc il faut que je mange et je pense qu'il arrive même à faire en sorte que mon corps soit fatigué pour que je me force à manger donc mais en tout cas ce qui marche bien c'est les affirmations positives du matin moi ce que je fais c'est que je me fais un audio moi même avec mon téléphone et je m'enregistre et je parle très calmement et très doucement donc là par exemple je voudrais arrêter de boire du café ou je voudrais arrêter de consommer un autre un autre aliment ce qu'il faut savoir c'est que une affirmation positive doit être positive elle peut pas être formulée par la négative c'est à dire que si vous dites je n'aime pas le café en fait la négation pas en termes d'affirmation positive le subconscient ne l'enregistre pas par contre si vous dites le café me répulse le café me dégoûte le café a une odeur que je que voilà qui me repousse on utilise des mots en fait où il n'y a pas de négation à l'intérieur et il ya un moment donné force de le répéter le répéter le répéter et ben ça fonctionne en tout cas pour moi ça a fonctionné et c'est super facile moi je vous invite à le faire aussi au moins essayer c'est gratuit c'est super rapide moi je sais que pour le jeûne intermittent dans mon affirmation positive je disais je fais un jeûne intermittent je commence à manger tous les jours au plus tôt à midi et je prends mon dernier repas je termine mon dernier repas au plus tard à 20 heures le soir et pendant des mois j'y suis pas arrivé et tout d'un coup j'ai fait ce truc là dans mes affirmations positif dans mes affirmations positif du matin j'ai inclus ça cette affirmation là et boum tout d'un coup j'ai réussi à pousser mes repas tout seul je sais que moi j'aimerais rajouter une journée de jeûne par semaine je sais pas si vous connaissez oui mof l'ice men celui qui entraîne les gens pour faire les bains de glace et toutes les expéditions dans le froid pour renforcer son système immunitaire lui il jeûne une fois par semaine donc il fait un jeûne hydrique mais en tout cas tous les lundis il jeûne et moi je trouve ça super quoi que ça laisse une journée de repos par semaine à son corps et ça c'est quelque chose que moi j'ai envie mais que je n'arrive pas pour l'instant je n'arrive pas donc je l'ai mis dans mes affirmations positives je vais voir si à un moment donné ça va arriver mais mais voilà en tout cas moi c'est ce que je vous invite à faire c'est super simple faites soit des auto hypnose vous pouvez trouver des petits tutoriels sur internet si vous en voulez je peux même vous en envoyer si vous le mettez en commentaire mais soit vous faites des auto hypnose donc une auto hypnose c'est une hypnose que vous faites vous même avec vous même vous faites une régression donc il faut quand même comprendre un peu comment ça fonctionne si vous parlez l'anglais sera encore plus simple parce que là il y en a beaucoup plus de disponibles il faut que votre mental soit quand même relativement clair c'est à dire que si vous avez trop de pensées compulsives et que c'est trop incessant difficile parce que le mental il arrive à prendre vite le dessus par contre si vous avez un mental assez serein assez calme et qui est assez dégagé c'est à dire où il y a de l'espace à l'intérieur là c'est beaucoup plus facile après ce que vous pouvez aussi faire c'est acheter des petites acheter des sessions d'hypnose sur internet et franchement ça marche pour moi ça a marché c'est des auto hypnose enfin on appelle ça aussi auto hypnose self hypnosis et vous avez la voix de quelqu'un qui parle et qui vous guide en fait dans le processus de ce que vous voulez changer chez vous et il ya une régression qui se fait c'est à dire que vous rentrez à l'intérieur de votre subconscient et ensuite vous êtes guidé pas à pas pour vous détacher en fait de cette compulsion en rentrant dans votre subconscient ça c'est la deuxième méthode et la troisième c'est les affirmations positives moi j'aime bien les affirmations positives parce que c'est très simple c'est très rapide et je trouve que ça marche bien et une fois que ce que vous avez changé a changé vous la virez votre affirmation positive moi je pense que c'est quand même bien de la laisser encore quelques semaines après parce que les anciennes habitudes quand elles sont là depuis très longtemps en un claquement de doigts elles peuvent revenir en fait je veux dire c'est un peu comme l'alcoolique quoi c'est il a réussi à ne pas toucher à l'alcool et tout d'un coup tu vas pas savoir pourquoi et un jour il va y revoir il va revoir c'est pour ça que c'est ben pour le café c'est pareil en tout cas si moi j'écoute irène je pense que boire du café c'est pareil que d'être un toxico de ce que vous voulez comme substance quoi tellement elle me faisait culpabiliser avec Luc ohlala même le tofu elle me disait de ne pas en manger parce que c'était pas cru quoi ohlala quand j'y repense enfin bref donc voilà c'est mes conseils c'est mes conseils franchement ça marche bien c'est facile vous n'allez pas vous torturer acceptez vous comme vous êtes et le temps qu'il vous faut pour changer et moi ce que je me suis aussi rendu compte avec le temps c'est que la chance de ne pas être en bonne santé c'est que quand on devient en bonne santé on sait apprécier cette bonne santé ça peut paraître un peu fou et délirant mais je vous jure que c'est vrai s'il n'y a pas eu le contraste de la mauvaise santé avant on apprécie beaucoup moins sa bonne santé c'est à dire que enfin vous voyez ce que je veux dire c'est comme le contraste de tout en fait quand on est célibataire et puis après on est en couple on arrive à on s'est vraiment apprécié à fond parce qu'on sait ce que c'est que de ne pas l'avoir même si c'est encore un autre sujet parce que c'est vrai que la maladie peut apporter une douleur physique et de ne plus l'avoir et de se sentir plein de vitalité quel bonheur quoi je sais que je tombe rarement malade voilà j'ai un rhume parce que je suis aux états unis et le lundi fait moins 10 et là hier on avait 20 degrés donc je pense que mon corps c'est un peu comme un sauna à l'intérieur ou un hammam ne comprend pas trop en fait ça chauffe ça refroidit il y a de l'humidité ce matin c'était humide la folie du coup j'ai le nez qui coule mais le fait d'avoir été vraiment très mauvaise enfin avoir eu une santé vraiment très exécrable à un moment donné quand là je retrouve des grandes formes de vitalité quel bonheur je l'apprécie mais vraiment à fond que moi mes copains qui ont toujours été en bonne santé toute leur vie et c'est souvent moi mes copains qui viennent d'Afrique du nord ils ont une santé mais en béton ils sont durs mais mais ils tombent jamais malades ils sont forts ils ont une énergie de dingue et je sais pas en fait ils apprécient être en bonne santé autant que moi je suis pas sûr je suis content pour eux et je les envie je suis assez jaloux dans le sens positif du terme mais 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 voilà en tout cas apprécier apprécier même ce que la maladie nous offre parce que j'ai des amis qui sont malades et qui parlent de la maladie comme avec beaucoup de négativité et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter je dis pas qu'il faut chérir la maladie mais c'est quand même bien de mettre la bénédiction de la gratitude et de la satisfaction surtout parce que ma foi là où il ya de l'amour il y a très peu de douleurs et très peu de souffrance quand même pour ne pas dire pas du tout donc voilà ça c'est mon conseil c'est quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie et ça marche très bien voilà donc ce sera facile pour vous d'arrêter de boire du café de manger du chocolat de fumer des cigarettes de boire de l'alcool de consommer des produits à base de gluten surtout pas manger des produits transformés là genre les barquettes et les machins là qu'on trouve au supermarché alors ça je pense que en fait dans une autre vie un jour ce ne sera même plus au rayon des aliments comestibles tellement ces trucs là on devrait pas les manger quoi enfin je pense donc voilà bon courage beaucoup d'amour dans votre thérapie dans votre thérapie de guérison et je vous dis à très bientôt